Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, I.M. revient sur la polémique autour d'elle. Elle tacle Marc Blatta qui pour elle a tout simplement été payée pour l'attaquer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous laisse avec la vidéo. J'ai envie de poster des vocaux, mais des vocaux, mais d'un autre monde. Heureusement que je suis une meuf qui a un petit peu d'éducation et de principe et que je ne pose pas les vocaux que j'ai. Si je pose les vocaux que j'ai, je ne parle pas des vocaux que maintenant, des vocaux depuis des années. Si je pose les vocaux que j'ai, mais franchement, mais personne n'est prêt. Je crois que là, c'est Instagram, Twitter et Snapchat, je crois qu'ils vont fermer. Vraiment, ils vont fermer. Et il y a des gens qui s'inventent des vies sur les réseaux. Quand vous allez être perso au grand jour, franchement, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de provoquer les gens qui sont dans leur coin comme moi, sachant ce que j'ai sur vous. Vraiment, vous n'avez pas peur. Tellement que vous savez que je suis une meuf pleine de principes et que je ne vais pas mettre les choses, vous osez me provoquer. Mais attention, la provoque est à ses limites. Regardez, je reçois plein de messages qui me disent « I am, franchement, ce n'est pas cool que tu ne nous dises pas la vérité. » Comme je l'ai dit précédemment sur Snap, je n'ai pas envie de régler ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y en a qui me disent « Oui, mais I am, tu nous dois la vérité. » « Nous, on est là, on te soutient, on est là pour défendre. » « Tu nous dois la vérité. » Bon, on va faire un deal. Tous ceux et celles qui veulent la vérité. Je ne vais pas la mettre sur Snap. Je ne vais pas la mettre sur les réseaux. Posez-moi vos questions en privé et je vous répondrai honnêtement. Je ne peux pas vous dire mieux. Posez-moi vos questions, les questions sur lesquelles vous avez des doutes, sur tout ce que les guignols, ça s'invente des vies sur Snapchat, ça essaye d'exister, ça essaye d'escroquer de l'argent aux gens, ça essaye de racketter, de menacer, d'intimider. Il n'y a personne qui peut m'intimider. Tous ceux qui ont des questions ou des doutes, envoyez-moi des messages. Je vais vous répondre en privé avec preuve à l'abus. Et après, vous ferez votre propre jugement. Voilà, je ne vais pas vous dire mieux. Et en même temps, je n'ai pas continué de couvrir les 2-3 guignols qui se cachent derrière tout ça. Il faut savoir que les personnes qui sont en train de parler de moi sont juste des personnes en quête de buzz, l'intérêt financier et tout ça. Moi, il s'agit de ma vie. Donc, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Tous ceux qui ont encore des doutes sur les personnes qui vous racontent des stories improbables, plus les unes que les autres, si vous avez des questions, je dis bien sur n'importe quel sujet qui a été abordé, écrivez-moi en privé. Je vous réponds à toutes vos interrogations. Je me sens lésée parce que vous vous sentez lésée. Je reçois plein de messages de gens qui me soutiennent, qui me disent, c'est pas cool, dis-nous la vérité, raconte l'histoire. Moi, je ne peux pas raconter ça sur les réseaux. Il s'agit de mon fils. Donc, je ne peux pas raconter ça sur les réseaux. Écrivez-moi. Et pour ceux qui ont des interrogations ou des doutes, parce que vous avez le droit d'avoir des doutes sur moi, je ne suis pas parfaite et peut-être que j'ai fait des bêtises, vous avez le droit d'avoir des doutes. Posez-moi les questions et je vous réponds. Et à mon avis, les personnes qui se permettent de faire toutes ces vidéos ont un petit peu peur là. Parce que si je... Franchement, je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que la personne qui vous fait plein de vidéos là, qui essaye de vous bourrer le crâne depuis 10 jours, ça fait 10 jours que je subis un harcèlement quotidien. Mais la personne qui vous fait ça, m'écrit tous les jours, et me supplie. Je pèse mes mots. J'ai les preuves. J'ai les notes vocales, j'ai les messages. La personne me supplie. Yann, s'il te plaît, donne-moi ta version. Si tu me donnes ta version des faits, je te défendrai, je dirai la vérité. Mais allô, frère, tu ne vas pas faire du buzz sur mon dos ? Non, non, non. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu. Je connais tous les rouages. Donc, je ne ferai pas de buzz sur l'histoire de mon fils. Est-ce que c'est bien clair ? Pour ceux et celles qui me soutiennent et qui ont des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le reste, croyez ce que vous voulez. Je m'en fous. Mon fils, il chante. Voilà, tellement on s'en fout. Donc, pour ceux qui ont des questions, posez-moi vos questions, je vous répondrai. Pour le reste, si vous voulez continuer d'être des moutons de panurge, continuez à l'être. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Voilà. Donc, juste pour être très sincère avec vous et très honnête et très transparente, cette story n'était pas du tout prévue. Je n'avais pas du tout prévue de communiquer là-dessus. Comme vous avez pu le constater, ça fait 10 jours que je subis un cyberharcèlement. Et je vous passe les détails des menaces. Parce que je reçois des vraies menaces. Des menaces en off que je reçois quotidiennement. Chaque minute, chaque heure, je reçois des menaces qui ont été à l'origine de ces... Enfin, qui sont... Ces personnes-là sont à l'origine de toutes ces menaces que je reçois. Moi, en ce moment, sur mes réseaux, on va être très clair. À part filmer mes chiens, mon fils, ma diète et mon sport, je ne filmais rien d'autre. On ne peut pas dire que je suis là en mode... J'essaye de montrer quoi que ce soit. Il y a des personnes qui vont essayer de faire du buzz sur le dos de mon fils et sur mon dos. Allez-y, faites, il n'y a pas de souci. La justice fera son travail en temps et en heure. Et merci, la justice fait bien son travail en France. Merci. Raison pour laquelle... Merci, mon Dieu. Mon fils est à mes côtés. Parce qu'au moins, il est en sécurité. Et je ne rentrerai pas dans les détails aussi là-dessus. Je vais vous montrer juste une chose. C'est que toutes les personnes qui font des vidéos... Il y a des personnes qui font des vidéos. Il y a des personnes qui sont derrière les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui payent les personnes qui font des vidéos pour balancer des trucs sur moi. Ces personnes me connaissent très très bien. Ils savent que moi, je ne suis pas du genre à régler ça sur les réseaux sociaux. Sauf que là, il y a des limites à tout. Là, il s'agit de la sécurité de mon fils. Quand j'ai la sécurité de mon fils, il faut savoir que moi, je subis là au quotidien les menaces de mort. Harcèlement, c'est un cauchemar. À cause de ces personnes qui sont juste mal intentionnées et malveillantes. Moi, j'ai des preuves pour prouver que ces personnes justement sont mal intentionnées et malhonnêtes. Qu'il y a un intérêt derrière. Donc, sachez que comme je l'ai dit, je ne veux pas régler ça sur les réseaux. J'essaye, comment vous dire, de me défendre tant bien que mal sans rentrer dans les détails. Parce que je vous jure que si je rentre dans les détails, vous allez être choqués, mais choqués de dire que vous compreniez un truc et je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que je me suis promise à moi-même et pourtant, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire l'hypocrite. C'est là. Ça me brûle les lèvres de vous balancer la vérité sur tous ces gens, sur toute cette conspiration, sur toute cette manipulation. Comment vous dire ? Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je commence par les intimidations que je reçois au quotidien parce qu'il y a une personne qui est haut placée qui connaît du monde. Je ne sais pas si je commence par la personne sur les réseaux sociaux qui est payée par justement cette personne qui est haut placée. Je ne sais pas si je commence par les trafics, les escroqueries, les intimidations, la violence, la manipulation, les soirées coquines, malhonnêtes et malsaines. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne peux pas vous dire mieux. Juste arrêtez de vous faire retourner le cerveau, s'il vous plaît. Gardez votre cerveau, soyez bienveillants comme vous l'êtes et faites-vous votre propre avis. Et super. Il y a toujours deux sons de cloche dans la vie. Pour l'instant, vous n'en avez eu qu'un seul. Là, je vous ai mis des petits trucs, machin, pour les plus brillants, vous comprendrez. Pour ceux qui le sent un peu moins, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont des doutes, venez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Là, on est en train de toucher à un truc qui me touche profondément, c'est que c'est mon fils. Et la diffamation, ça va à 5 minutes. Ça va à 5 minutes, surtout quand vous n'avez pas le cul propre. Toutes les personnes qui m'accalent de tous les jours, vous n'avez pas le cul propre. Il n'y a personne d'entre vous qui a le cul propre. Je ne sais même pas comment vous osez venir me provoquer, sachant tout ce que je possède sur vous. Soit vous savez que je ne vais rien balancer parce que je suis comme ça, soit vous n'avez pas peur. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des limites à tout. Et là, il faut arrêter de pousser les gens à bout. Parce qu'à un moment donné, je vais passer à table et quand je vais passer à table, il va falloir vraiment mettre des serviettes de manière à ce que personne soit éclabouée. Je vais épargner personne et quand je dis personne, c'est personne. Là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de réveiller. On s'en fout de l'influenceuse, on s'en fout de la meuf de télé-réalité, on s'en fout de l'animatrice, on s'en fout de I am le personnage public, on s'en fout. Là, vous êtes en train de réveiller la maman qui n'a qu'une seule envie, c'est de protéger son fils. Et je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce qu'on dit, des choses dont on m'accuse. Tout est faux. De toute façon, tout est faux. Du début à la fin, tout est faux et j'ai des preuves. Maintenant, la dernière chose que je vais vous dire et après, je passerai à autre chose parce qu'on est attendus pour dîner et il y a un manège qui nous attend aussi avec mon fils et qu'on n'a pas envie de perdre notre temps avec ça, surtout moi. La dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a deux sons de cloche. N'oubliez pas que je n'ai pas encore parlé et que je n'ai pas encore donné ma version. Donc, si ils se permettent de m'accabler depuis des jours parce qu'ils m'ont vu silencieuse et calme, faites attention. Il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort que du chien qui aboie. Donc là, l'eau, elle dort, elle dort, mais un jour, elle va se réveiller et après, il ne faudra pas venir pleurer. Ça n'arrête pas de couper et pour tous les autres qui m'envoient des messages de soutien, je vous embrasse fort. Merci pour votre intelligence, votre bienveillance, votre discernement. Merci pour tout. Voilà. Sachez qu'il y a des lois. Nous sommes en France et il y a une... C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Gros bisous pour tous ceux qui s'inquiétaient pour Aïvien. Aïvien va très bien, encore une fois. Et affaire à suivre. Voilà. Ne soyez pas des moutons de panure, je vous en supplie. Un jour, je vous raconterai ma vérité et vous verrez que toutes ces personnes-là ne sont là que pour faire du buzz et pour se rendre intéressants. On connaît ce genre de personnes, on a l'habitude. Il n'a pas percé dans la télé-réalité, il essaye de percer ailleurs. Chacun fait comme il peut, c'est la vie. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on apprend à aimer ce qu'on a. Voilà. Coucou Ayem. Ouais, écoute, en fait, je t'appelle parce qu'en fait, tu sais, nous, on fait ça, ce n'est pas du tout pour le buzz. Franchement, nous, on s'en fout du buzz. Tu as vu, nous, ce qui nous importe, c'est l'islam, on est des muses. Tu as vu, tu vois, tu connais, tu sais, tu as vu. Voilà, en fait, nous, on s'en fout de tout ça. Tu as vu, nous, on s'en fout, on ne fait pas ça pour l'argent, rien du tout. tu es notre soeur, tu es notre soeur, tu nous as toujours bien reçus, tu nous as toujours bien accumulés, tu es une meuf droite, tu es une meuf bien, tu es une meuf loyale. Tu as vu, on n'a rien contre toi. Nous, on veut juste rétablir la vérité. Tu as vu, donc si tu nous donnes ta version, si tu nous donnes ta version, tu as vu, si tu veux, l'autre, on le dégomme. L'autre, on le dégomme. Et on s'en fout, nous, de se mettre en porte-à-faux. Si on a dit des choses, on est capable de dire l'inverse. Parce que comme de toute façon, on n'a pas de principe et pas de personnalité et pas d'honneur et pas de valeur, on s'en fout. Donne-nous ta version et nous, on dira la vérité. Il n'y a pas de soucis. La blague de l'année, je n'ai plus de force. Moi, des messages que je reçois, je n'ai plus, plus de force. Vraiment plus. Les jambes coupées, les bras coupés. C'est-à-dire que les mêmes personnes, écoutez bien ce que je vais vous dire, les mêmes personnes qui sont à l'origine de ce, j'allais dire scandale, si on peut appeler ça un scandale, parce que vraiment, c'est bidon, se permettent de m'envoyer des notes vocales en me disant « Hey, I am, mais tu es notre soeur, nous, on t'aime. Nous, on t'aime. C'est parce qu'en fait, toi, tu n'as pas envie de communiquer, tu ne veux pas donner ta version des faits. Pour ça, nous, on parle pour l'autre. Mais si tu nous donnes ta version des faits, l'autre, on le fait sauter, direct, on le fait sauter, on s'en fout de lui. On le fait sauter, donne-nous ta version, vas-y juste, vas-y, parle de ta version. Mais tout ça, pourquoi ? Les personnes qui vous racontent des p***s de vie sur moi me contactent et j'ai les preuves, je ne parle pas pour rien. J'ai les preuves, elles me contactent en me disant « Myriam, tu nous donnes ta version, on l'éteint l'autre. » Mais en fait, je n'ai pas envie, vous n'allez éteindre personne. C'est vous, vous allez vous éteindre tous. Là, je vous laisse parce que j'ai le livre des ombres et Poudlard qui m'attend et mon balai. Donc, je vous laisse, je vais mettre mon chapeau, mon balai et prendre le livre des ombres parce que j'ai d'autres chats à foutre là. J'ai plein de trucs à gérer. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à gérer. Il y a Poudlard, Harry Potter, la sorcière bien-aimée, ils m'attendent tous à la maison. On a plein de dossiers à gérer. Donc, c'est chaud. Mais, c'est quand même fou que les mêmes personnes qui m'accablent, m'envoient des messages là il y a encore quelques temps pour me dire Ayem, donne-nous ta version. En fait, ces personnes-là, je vais vous expliquer, veulent ma réponse qu'elles veulent juste faire un buzz. Un buzz entre les deux personnes concernées. Voilà. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. On est juste sur un appât du gain, un appât d'intérêt, de followers, de vues. C'est sale, ce n'est pas beau, c'est nul. Vous avez des enfants, pourquoi vous faites ça ? C'est moche que vous faites. C'est nul, c'est zéro. Allez, allez lancer d'autres trucs de l'auto, d'escroquer. Trêve de plaisanterie. Bref, que ces personnes-là qui se permettent de vous donner des fausses infos, parce que ce sont des fausses infos, j'aimerais que ces personnes-là puissent aller un jour travailler honnêtement, d'arrêter de raqueter les gens. Et attention, là, j'arrête les conneries parce que je rigole chez la gamine, ce qui vaut mieux en rigoler. Là, je vais vous parler sérieusement. J'aimerais que ces personnes-là, et elles se reconnaîtront, arrêtent d'escroquer les gens, de raqueter les gens, parce que je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Arrête d'intimider les gens et de les menacer. Il faut savoir que ces personnes-là font de l'intimidation, de l'escroquerie, du raquette à plusieurs personnes, dont je ne citerai pas les noms. Mais croyez-moi, je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre que ces personnes-là vivent juste en détruisant la vie des gens avec de fausses informations. Je trouve ça très malsain. Et après, ça se dit religieux. Je ne sais pas. Marchement, je ne comprends pas. Oui, je suis connue sur les réseaux. Oui, j'ai exposé ma vie sur certains trucs. Mais il me semble que mon fils, je ne l'ai jamais exposé. Aujourd'hui, on vient de mettre mon fils au milieu de toute cette histoire. Mais venez vous en prendre à moi. Attaquez-moi à moi. Insultez-moi. Dites-moi, t'as fait ci, t'as fait ça. Il n'y a pas de souci. Vous mettez la photo de mon fils sur les réseaux et vous prenez comme argument de dire oui, mais ceci, cela, elle a montré ses fesses. Mais il avait deux ans et demi. Il avait deux ans. Je défilais dans sa douche et c'est quoi le problème ? Quelle maman n'est pas en extase devant sa petite fesse potelée de son petit garçon à deux ans et demi ? Mais franchement, à un moment donné, vous pouvez atterrir ou pas ? Les gens, s'il vous plaît, réveillez-vous. Arrêtez de vous faire manipuler par un mec qui est juste, par un mec qui est une nana. Je ne voulais pas parler d'elle parce que j'avais du respect mais là, j'en ai plus. Arrêtez de vous faire manipuler. Sachez que ce n'est que conspiration, manipulation, mensonge par intérêt financier d'autres personnes qui sont derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ceux qui ont des questions plus précises. Alors, une dernière petite vidéo, enfin dernière, je ne sais pas. Parce que là, franchement, je vous jure, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, prévu dans ma journée de répondre à ces conneries. Non mais vraiment, je vous jure, ce n'est pas de la revanche. Je n'ai pas le temps pour ça. Vraiment, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas genre je suis overbookée, je suis une star. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que comme je suis bien dans ma vie, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces rageux. Le problème, c'est que là, ça arrive à des trucs de justice, de machin, de trucs et après, quand ça va finir en garde à vue, en truc, après, ça va bégayer, ça va parler chinois. Donc, arrêtez-vous, c'est mieux. Arrêtez de vous inventer des lives. Mon petit garçon, il est là, il est à côté de moi. Tout va bien. Je suis en règle. Tout est en règle. Je ne sais même pas si on arrive à me justifier de ça. Franchement, parce que pour moi, la justification, c'est la parole des faibles. C'est la réponse des faibles. Et voilà, que vous dire à part arrêter d'écouter les gens. Surtout, les personnes qui sont en train de faire des personnes qui sont en quête de buzz, en quête de notoriété, en quête d'argent qui malheureusement n'ont pas réussi, qui ont essayé de percer à la télé qui n'ont pas réussi. C'est pas grave, tu ne vas pas t'en prendre à nous, frère. Tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi. Il faut arrêter. Tu n'as pas réussi à la télé. Donc, pourquoi tu viens et tu t'en prends à nous les meufs de la télé et tu veux essayer de déballer nos vies privées, nos histoires de fesses ? On s'en fout de nos histoires de fesses. On les connaît, les histoires de fesses, que ce soit les miennes ou celles d'autres meufs connues, on les connaît. Ça ne sert à rien que tu essaies et de me menacer là-dessus. Parce qu'il faut savoir quand même que je reçois des menaces de oui, je vais déballer avec qui t'a couché, qui t'a pas couché. Mais vas-y, déballe ! Déballe tout, toute la française. On s'en fout. Aujourd'hui, on parle d'un petit garçon qui est en train de t'inventer une vie. Donc voilà, en fait, moi j'aimerais juste que toutes ces personnes arrêtent de s'inventer une life, arrêtent de se prendre pour des, je ne sais pas, juste déjà faire des familles, des avocats. Je ne sais pas, je ne comprends pas. En fait, tu es juste un personnage de télé-réalité qui a raté sa vie. Malheureusement, tu as pris une meuf qui est une meuf bien en soi. Enfin, que je pensais être une meuf bien. Bon, peu importe. Tu t'es exilée à Dubaï parce qu'en France, ce n'était plus possible. ça, c'est un secret pour personne. Les escroqueries, c'est un secret pour personne. Et le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va trop loin. Le reste, ce sera fait avec la justice. Maintenant, je vais répondre une bonne fois pour toutes, pour tous les gens qui m'envoient des messages et qui sont inquiets pour Aïdine. Ne vous inquiétez pas, les amis, tout va bien. Les personnes qui font de la diffamation comme c'est le cas depuis dix jours, ça fait dix jours, dix jours que je subis de la diffamation, des insultes, des menaces et que je reste silencieuse. Et là, aujourd'hui, c'est pas un truc où ça a été trop loin. J'ai dit, il faut que je parle parce que je reçois des messages de mes abonnés, il fallait que je parle. J'ai envie de vous dire arrêtez franchement arrêtez, juste arrêtez. Le seul conseil que je peux vous donner c'est d'arrêter, nous laisser tranquilles, de laisser la justice faire son travail comme elle le fait déjà et surtout de vous calmer quand je vais commencer à parler. Quand je vais commencer à sortir les dossiers. Vous avez vu, ça fait dix jours que je suis silencieuse. Je ne dis rien, je ne vais pas rentrer dans les conflits. Mais arrêtez, il faut arrêter parce que je vais partir en gris dans mon cerveau. Et bien que je sois une maman, je suis un être humain et j'ai un cœur et j'ai des émotions. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, c'est mieux pour vous. Parce que je vais commencer à sortir des trucs, personne, je dis bien, personne n'est prêt. Bon, je n'ai pas de coupe et je n'ai pas de style là, on est d'accord, on s'en fout. Critiquez ce que vous voulez, on s'en fout. Mais ce truc, c'est que je suis à deux doigts de me demander si moi, je ne vais pas lancer aussi un truc comme sur mon snap ou quoi où je vais commencer à balancer des infos. En fait, en vrai, ça commence à me fatiguer. Trop gentille, trop calme, trop mystérieuse, trop discrète, trop silencieuse. Il y a un paquet de personnes qui mériteraient d'y passer. Je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais voir, je reviens vers vous.